Parole de passionné. Gilles est dans nos studios. Gilles, notre ethnobotaniste et micologue. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Certains l'ont déjà décoré, ils trônent certainement fièrement dans votre salon ou dans une pièce de votre maison. C'est le sapin de Noël dont on va parler aujourd'hui. C'est effectivement le symbole de Noël, celui fêté depuis notre plus tendre enfance. On va donc plonger vers les origines de cette tradition et ce voyage va nous mener très loin dans le temps. Alors déjà, d'où vient la tradition Gilles ? La tradition nous vient du Moyen-Âge. C'est en Allemagne que la coutume a véritablement pris naissance, même si les premières traces écrites d'une décoration de sapin ont été découvertes en 1510 en Lettonie. Alors la première véritable mention d'un arbre de Noël date de 1521 et nous vient de nos voisins alsaciens. Au XVIe siècle, l'Alsace ne faisait pas encore partie du royaume de France, mais du Saint-Empire romain germanique. Et à cette époque, les gens avaient pour coutume d'accrocher des pommes, des bonbons dorés, du papier de couleur ou encore des roses à des branches d'arbres. Et ça s'est surtout développé au début chez les protestants, à l'époque de la réforme. Ils ne voulaient pas représenter la nativité par une crèche, donc ils ont fait des sapins de Noël. Cette tradition s'est ensuite répandue dans l'Europe protestante, en Allemagne et en Scandinavie. On a déjà vu avec la couronne de l'Avent que le sapin, l'épicéa, a été utilisé parce que, justement, il était symbole de renouveau et de vie éternelle, parce qu'il ne perd pas ses épines. Et donc, j'imagine que c'est à peu près la même histoire pour le sapin de Noël. C'est exactement ça. C'est la même symbolique. La période du 25 décembre marquait pour les cultures celtes, germaniques, romaines, le renouveau, la renaissance, le retour de la lumière. Et ces peuples voyaient dans ces arbres qui demeurent continuellement verts un signe du triomphe des dieux sur l'hiver, des arbres de vie. Alors, quand est-ce que le sapin de Noël apparaît en France ? En 1738, à la cour de Versailles. À tout de suite à la cour de Versailles. Tout de suite, pour une raison très simple. L'épouse de Louis XV, qui est Marie Leszaska, d'origine polonaise. Donc, elle connaissait cette tradition. Et cette coutume va traverser également l'Atlantique à partir du XIXe siècle. Les immigrants allemands qui débarquent en Pennsylvanie continuent à décorer leur sapin de Noël comme ils avaient l'habitude de le faire chez eux. Et c'est en 1895 qu'on aura un premier sapin décoré de guirlande lumineuse à la Maison Blanche. Cela fera connaître cette coutume au grand public. Et maintenant, dans tous les films de Noël outre-Atlantique, on peut voir de majestueux sapins. Les sapins font partie intégrante du décor de Noël et contribuent donc à l'atmosphère féérique de cette fête. Ainsi, le sapin de Noël, c'est plus de 500 ans de tradition, ponctué également d'événements tragiques et de migrations de peuples. Ce sapin nous rappelle que l'histoire de l'humanité est faite de voyages et que ces derniers enrichissent notre patrimoine et nos traditions. Merci Gilles. Merci.